Alors, on terminera là-dessus et je terminerai sur un auteur. Moi, j'aime bien, il s'appelle Rosan Vallon. Et pourquoi j'aime bien Rosan Vallon et pourquoi je termine sur lui ? Parce qu'il a eu la bonne idée de faire ce qu'il appelle le Parlement des Invisibles. J'ai commencé sur le fait qu'il fallait donner la parole au peuple. Et dans ce Parlement des Invisibles, il a fait écrire un certain nombre de livres dont je trouve qu'il a mis Annie Ernaud en exergue. Mais c'est très bien. Voilà, je trouve un auteur très intéressant. Annie Ernaud, fille du peuple, fille de la Normandie profonde et qui écrit... D'abord, elle écrit « La honte ». C'est extraordinaire. Si vous ne l'avez jamais lu, lisez-la. Elle écrit « La honte » qu'elle avait quand elle était gosse de vivre dans un milieu populaire. Et après, elle raconte « La honte » de sa honte. Et elle disait « Honte » d'avoir eu honte. Et toute son œuvre, en fait, est une réparation, mais pas du tout sur un mode doloriste ou sur un mode pinailleur. Non. Il y a une vraie écriture très dense, très forte. C'est une écriture qui m'a le plus impressionné dans cette quête de sens et quête de soi par rapport à cette question d'identité. Et dans Rosanvaland, il a eu l'idée intéressante de donner la parole au peuple. Alors il est courageux. Il a fait un truc qui s'appelle « Le Parlement des Invisibles ». Je dis un truc parce que c'est quelque chose d'assez indéfinissable. Et voilà ce qu'il dit en exergue. Je repris tout simplement dans son déclaration de principe. « Une impression d'abandon » exaspère aujourd'hui de nombreux Français. Il se trouve oublié, incompris, pas écouté. Et il ajoute « C'est de cet État inquiétant qui mine la démocratie et les individus qu'est né le projet de raconter sa vie ». Alors ce qui est bien, vous voyez, je termine par où j'ai commencé. Je commençais sur l'idée d'un sentiment. Il dit pas que les gens sont misérables, malheureux. Non. Il dit qu'il y a un sentiment. Et même si ça n'est qu'un sentiment, Raymond Aron disait « Une idée fausse est une chose vraie ». Même si ce sentiment n'est pas toujours vérifié par des faits pas tant tangibles, il y a ce sentiment qu'il appelle aussi d'exaspération. Et lui, son propos, c'est ça. Parlement des Invisibles. Eh bien, donnons la parole au peuple. Faisons qu'il s'exprime. Puisque ce peuple qui a le mot « Rousseau » coupé, on lui a coupé la parole à Gavroche. Eh bien, rendons la parole au peuple. Voilà. Et je vous la donne. Merci.